Hervé Guéquierre, grand reporter à France 2 qui a collaboré avec de nombreuses rédactions, dont celle de France 3, c'est là que nous nous sommes connus, Hervé, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Alors les Français retiennent de vous l'inquiétude qui a été la nôtre entre fin 2009 et mi-2011, pendant que vous étiez en captivité en Afghanistan avec Stéphane Taponnier. Mais les plus attentifs d'entre eux, les Français, les plus attentifs d'entre nous, se souviennent aussi de vos reportages en de nombreux points du globe. Et dans ce très beau livre, La blessure, Sarajevo, la vie après la guerre aux éditions Don Quichotte, ce qu'on découvre au début du livre, c'est que finalement, de tous ces conflits que vous avez couverts, de tous ces terrains de guerre sur lesquels vous êtes allés, celui que vous vouliez revoir, celui dont vous vous êtes dit, c'est là que j'irai. Il m'avait beaucoup marqué. Voilà. Pendant que vous étiez en captivité. C'était le premier. C'était l'ex-Yougoslavie, la Bosnie singulièrement, mais plus largement l'ex-Yougoslavie que la Croatie, la Serbie, la Serbie, la Serbie, la Serbie, la Serbie, la Serbie... Depuis 20 ans, ce livre me trotte dans la tête. Je voulais commencer il y a déjà longtemps. Mais il fallait avoir du recul. Et je voulais parler de la Bosnie d'aujourd'hui. Parce que cette guerre chaude n'est pas finie. C'est une sorte de guerre froide. Une tension permanente. Un pays non gouverné. Et ça, ça date des accords de Dayton sous le haut patronage de l'Europe, des États-Unis. Je prends souvent cette image. Il y avait un grand blessé, la Bosnie, en 2015. On a fait un garrot. Parce qu'il y avait effusion de sang, effusion de réfugiés. À l'époque, 450 000 bosniens en Allemagne. 10 000 en France seulement. C'est toujours le même ratio, finalement. Aujourd'hui, oui. Et donc, il fallait stopper l'hémorragie. Sauf que ce qui régit encore ce pays, la Bosnie, ce sont les accords de Dayton. A-t-on jamais vu un garrot sur un grand blessé tenir 20 ans ? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce pays, on va le voir, reste malade. Mais je reviens sur cette... Blessé. Reste blessé. Et cette envie que vous aviez de... Une fois libre... Vous vous disiez ça pendant que vous étiez captif en Afghanistan. Une fois libre, je retournerai en Bosnie. Et vous y retournez, c'est tout le début de votre livre. C'est un peu une renaissance pour vous. Et en même temps, un crève-cœur. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que... Voilà. Vous trouvez un Sarajevo complètement transformé. Oui. Une Bosnie totalement transformée. Transformée. Et les haines sont là. Voilà. Coupée, sectérosée entre bosniaques musulmans, entre serbes orthodoxes et entre croates catholiques. L'épicentre étant Mostar, une ville du sud de la Bosnie, coupée en deux, comme Berlin, sans mur. C'était un mur de verre entre, à l'ouest, les croates catholiques, et à l'est, les bosniaques musulmans, qui ne vivent pas ensemble. Juste côte à côte. Et vous dites, en fait, c'est un pays qui est sinon ségrégué, en tout cas séparé. Oui. C'est un pays qui est fracturé aujourd'hui. Fracturé. Fracturé. Et toujours dans cette guerre d'il y a 20 ans. Parce que je dis souvent que la Bosnie est un petit... Il n'y a pas de petit cancer. C'était un petit cancer au cœur de l'Europe. Et Bruxelles, à bien d'autres sujets, la crise économique avant, la crise financière, aujourd'hui, les vagues d'immigrants, le nationalisme un peu partout. On l'a vu en Autriche, en Hongrie, en Pologne. Mais ça, j'ai envie de dire que la Bosnie, les nationalistes l'ont rêvé. C'est ça, l'enfer du nationalisme. Finalement, les... Aller en Bosnie et vivre ce que vous promettez les nationalistes de tout genre en Europe. Voilà. C'est ce qu'on voit aussi, effectivement, dans votre livre. Parce que le cœur du livre, c'est la question des nationalismes et le fait que les nationalistes qui ont été les moteurs de la guerre du début des années 90 en Égypte et Slavie... Ils restent leurs moteurs. Voilà. Ils ont gagné. Ils sont encore là. Je reviens d'un mot, encore un peu avec vous, Hervé, sur Sarajevo. Parce que vous le racontez très bien. Et tous les journalistes, évidemment, les habitants de Sarajevo, mais tous les journalistes qui ont pu se rendre sur place pendant et juste après la guerre, parlent de cette ville totalement noire. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, dès que la nuit tombe, tout est noir. Aujourd'hui, on revit normalement. Voilà. Et là, vous arrivez... Vous y allez en tant que touriste. ...et c'est une ville lumière aujourd'hui. C'est une ville lumière qui fait l'effet, qui oublie son malheur. Parce que cette ville était multiethnique, multiculturelle. Ça, c'est terminé. Cette ville est à 90% musulmane, bosniaque. Certes, les autres communautés, les croates, catholiques, les serbes, orthodoxes, peuvent vivre bonnes, non, malines. Cela dit, il y a des pressions sur eux. C'est compliqué d'avoir un poste à responsabiliser lorsqu'on est serbe, lorsqu'on est craint. Ce pays, il y a 4 millions d'habitants, 3 présidents, un bosniaque, un serbe, un croate, 200 ministres. C'est une folie. Et la corruption à tous les étages, comme vous l'avez montré. Oui, du plus petit niveau au plus haut niveau. À Sarajevo, tout s'achète. Tout s'achète, c'est ce que vous dites. L'hôpital, les services, tout se paie aussi. Avoir un travail, aller à l'hôpital, vivre au quotidien. Qui investissent, qui empruntent à la banque 7,5 à 6 000 euros pour un salaire à peine... En fait, elles empruntent à la banque pour pouvoir payer quelqu'un qui va leur donner un travail. Oui, tout à fait. C'est un système complètement fou. Srebrenica ? Srebrenica, c'est la tâche, vraiment, sur la Bosnie. Nous avons laissé faire Srebrenica, nous la France, nous les Etats-Unis, nous le Royaume-Uni. 8 000 personnes ont été tués, 1 000 hommes et jeunes hommes. Hommes et jeunes adolescents en 8 jours, 1 000 par jour. Cette chose, ce massacre, là-bas, ils appellent cela génocide. C'était les 20 ans, en juillet dernier. Tout le monde est venu s'incliner la pite-larme de circonstance. Bill Clinton, Madeleine Albright, la France à peine représentée. Mais voilà, on est laissé faire la réelle politique. Cette pute-être poche bosniaque devait être effacée de la carte. Alors, on parlait tout à l'heure de Sarajevo, vous disiez à Sarajevo, aujourd'hui, 90% de la population est bosniaque-musulmane, au sens... Pas antigriste. Non, non, parce que... Tranquille. C'est l'islam bosniaque qui est assez différent, mais aussi dans beaucoup de villes dans lesquelles la population est extrêmement mélangée. Aujourd'hui, il y a 80-90% de Serbes. Il y a eu 2 millions de déplacés dans ce conflit qui ne sont pas revenus chez eux. En Bosnie, en 1995, 1 personne sur 2 à la fin de la guerre n'était plus chez elle. Donc, la moitié de la population a été déplacée et ces gens-là ne sont pas revenus. Voilà. Et ce pays est coupé en deux. Il y a la fédération croato-musulmane, la fédération croato-bosniaque et la république serbe de Bosnie. En fait, c'est un état de paix. Alors, vous parlez de votre rencontre avant le conflit avec Radovan Karadzic. J'ai découvert, en lisant votre livre, que Radovan Karadzic était poète à ses heures. Et psychiatre. Oui, psychiatre, ça on savait. Vous le citez, vous citez ces quelques vers qui donnent du froid dans le dos, évidemment. Je suis né pour vivre sans tombeau. Ce corps humain ne mourra jamais. Il n'est pas né seulement pour sentir les fleurs, mais aussi pour incendier, tuer et réduire en poussière. Totalement, très prémonitoire. De la part de Karadzic. Est-ce que Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic et Ratko Mladic sont aujourd'hui des successeurs, des héritiers ? Pas réellement, pas à cette échelle-là. Mais dans l'idéologie, totalement, totalement. Le président de la république serbe de Bosnie, Milorad Dodik, est ultra-nationaliste. Et pour réunir la république serbe de Bosnie à la Serbie. Ce que l'Europe refusera totalement. Parce que ce serait l'explosion des frontières dans toute l'Europe centrale et balkanique. Vous montrez dans ce livre à quel point ce pays est aujourd'hui gangréné par la corruption, par les prébandes, par la corruption à tous les étages, y compris de la classe politique, par la séparation dès la maternelle. Et le fait que même les langues, aujourd'hui... Le sport. Le sport, chacun sa langue, chacun son sport, chacun son drapeau. Chacun sa langue, en réalité, il parle la même langue. Le serbe croate, bosnien pour l'azin, croate pour l'azin, serbe. À des petites différences près. Et est-ce que cela signifie, enfin, oui, si l'on en croit ce que vous dites dans votre livre, qu'aujourd'hui, une nouvelle guerre est possible ? Possible, pas probable, mais possible. Tous les ferments... Les Bosniens disent une guerre tous les 40 ans, chez eux. C'est ça le problème. Et l'Europe, encore une fois, j'insiste, Bruxelles, ce n'est pas son problème. Le jour, un jour, ça deviendra notre problème. Comme, entre 92 et 95, des soldats français, américains, britanniques, ont perdu la vie là-bas. Et pour vous, ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie au début des années 90, c'était une préfiguration de l'effondrement de l'idée de construction européenne telle qu'on le vit aujourd'hui ? Un peu. Parce que l'Europe politique n'existe pas. On le voit bien aujourd'hui. L'Europe, ce n'est pas qu'un marché. Donc, c'est la faillite de l'Europe. Mais à tel point que Bruxelles ne regarde pas vers Sarajevo, sans moque. La Croix, ici, est rentrée dans l'Europe. Certes, la Serbie veut rentrer sous pression de livrer des criminels de guerre de l'époque. Mais la Bosnie n'est pas prête, franchement. On en est très, très, très loin. La blessure, très beau livre. Alors, j'ai commencé à le lire en me disant, c'est un vrai livre de journaliste. Et en fait, je me suis dit, non, ce n'est pas un vrai livre de journaliste. C'est un livre de vrais journalistes. C'est un livre de vrais journalistes qui, vraiment, raconte les faits, nous les racontent de façon très didactique, très pédagogique. Et en même temps, engagé. Parce que vous êtes un être humain. Vous vous êtes rendu sur place. Vous avez été marqué par ce conflit. Et voilà, c'est un coup de cœur dont on ne va pas se mentir. Merci, Hervé, d'avoir été sur notre plateau. La blessure, Sarajevo, la vie après la guerre, aux éditions Don Quichotte.